Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Jacques Gosselin. Je suis artiste peintre depuis à peu près huit ans, mais en fait, je suis artiste depuis ma tendre enfance. J'ai tout le temps aimé dessiner. J'ai tout le temps aimé travailler, manipuler des choses. J'ai fait beaucoup de dessins, mais l'artiste peintre, ça fait à peu près huit ans que je suis plus artiste peintre. Les toiles que je fais, j'ai commencé comme bien du monde. J'ai commencé par faire des toiles, beaucoup de paysages montants. J'adorais ça. J'aime toujours ça, sauf qu'à ce temps-là, je produis plus des toiles qui sont plus, là, qui vont être catégorifiées abstraites, mais si vous regardez bien chaque image, chaque toile, il y a quelque chose, il y a des personnages. Je vais vous montrer plusieurs de mes toiles que j'ai faits sur différents angles. Pourquoi? Parce que, dans le fond, mes toiles, on peut les voir sur les quatre sens. Il y a tout un sens ou deux de mieux que d'autres. Mes toiles sont beaucoup inspirées de la vie, en général. C'est très instinctif. Je produis mes toiles vraiment souples. On pourrait peut-être dire, c'est-tu un coup de tête? Mais c'est avec une forme d'inspiration. Ce qui m'a déclenché beaucoup de ce style-là qui a influencé la façon de peindre. Chaque événement de la vie influence la façon de peindre. Mais ce qui m'a influencé beaucoup, c'est la crise sociale qu'on a. Le monde appelle ça les carrés rouges. Le monde appelle ça les étudiants. Il y en a qui chialent sur les étudiants qui sont du monde gâté. Il y a tout ça. Moi, je suis père de deux filles. Les deux à l'université. Je le sais qu'il y a un endettement qui va se faire. Je ne trouve pas ça très idéal et même nocif. Ça n'empêche pas qu'elles sont courageuses et qu'elles vont avancer. Ça, ça ne me fait pas peur. Je le sais. Sauf qu'on nuit à des personnes qui sont moins en moyen et qui voudraient s'en aller dans ce monde. Comme je l'ai dit, si vous regardez comme il faut, à chaque poil, il y a des personnages. L'idée est fort simple. Moi, je passe souvent sur des fonds foncés. À partir du fonds foncés, j'en regarde même dans l'obscurité, il y a des lignes, il y a des traits. Je fais même exprès quand je fais les fonds de laisser beaucoup de traits et de lignes. Dans le but de justement se faire sortir des images ou des formes qu'on n'aura même pas faites. Je le fais souvent par instant. Après ça, je développe quand je vois quelque chose. Un personnage ou quelque chose. À l'origine de cette toile-là, cette toile, j'avais déjà fait un genre de paysage. J'ai décidé de la reprendre complètement. Ça a été sorti complètement du film. Je passe le message, comme j'ai dit, à partir de juillet. Je vais leur donner des ateliers de peinture. Au défaut de me répéter. Ça va être une technique vraiment intuitive. Vraiment pour développer son soi aussi. J'habite à Trois-Rivières. On voit une capacité d'à peu près entre une à cinq personnes. Mon nom, c'est Jacques Bersumé. On m'appelle généralement Jacques. Je suis le fondateur du site web, pas le site web, excusez, sur Facebook, Corbeau Média. Un média alternatif et coopératif. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui embarquent aussi pour la coopération. C'est à part ça, Corbeau Média est à but non lucratif. C'est vraiment un média. Je veux développer un média en collaboration de d'autres parce que je ne suis pas le seul qui essaye de faire bouger des choses. C'est avec très, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis très content de voir qu'il y a plein de monde qui s'entraînent et qui veulent faire avancer les choses. Si jamais ça vous intéresse, une des deux choses, soit des ateliers de peinture, soit même développer, comme on dit, au contribuer, le montage, le film, le rapportage. Si vous avez une bonne communication, une bonne écriture. Si une idée vous vient, écrivez-nous sur... Allez dans Facebook et tapez Corbeau Média. Je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une bonne journée. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501